Alors la déforestation importée, c'est une menace parce que l'atteinte aux forêts du globe aujourd'hui menace l'équilibre du climat. C'est près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Ça menace aussi nos réserves de biodiversité. Une grande partie de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts aujourd'hui et quand les forêts disparaissent, ce sont des espèces animales et végétales qui disparaissent définitivement. Et puis aussi la déforestation, c'est un habitat pour plus de 300 millions de personnes. Plus d'un milliard, près de deux milliards de personnes dépendent des forêts pour leur survie aujourd'hui. Et donc la disparition de ces forêts, c'est aussi un enjeu humanitaire, un enjeu social qu'il ne faut pas négliger. Alors l'Union européenne, c'est le premier marché mondial et c'est aussi le premier marché mondial pour les produits issus de la déforestation. Donc aujourd'hui, on importe dans l'Union européenne des produits alimentaires notamment, mais aussi des produits industriels avec des métaux qui sont issus directement de la déforestation. L'Union européenne a pris conscience de ce problème déjà en 2013 à travers un rapport qui donne la quantité et explique le lien entre le marché européen et la déforestation. Aujourd'hui, il reste à l'Union européenne à prendre des mesures pour supprimer cette déforestation importée de son marché. Alors ce qui est important, c'est que l'Union européenne prenne des mesures efficaces pour lutter contre la déforestation et surtout que ces mesures visent à éradiquer totalement la déforestation importée du marché. C'est-à-dire que ces mesures ne peuvent pas être basées uniquement sur une différenciation entre d'un côté des produits, je dirais, qui porteraient un label issu de la déforestation ou non issu de la déforestation et puis de l'autre côté des produits normaux. Si on décide de lutter contre la déforestation importée, ça doit concerner l'ensemble du marché européen et pas un nouveau marché de niche qui s'ajouterait au marché équitable ou au marché biologique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que ces mesures reconnaissent la responsabilité des acteurs. Aujourd'hui, transformer nos modes de production, ça nécessite des investissements. Il faut que les acteurs se sentent obligés de faire ces investissements. On ne peut pas sans cesse renvoyer la responsabilité vers les consommateurs. Il faut que les entreprises, au milieu de la chaîne de transformation, prennent leurs responsabilités. Et pour ça, on pourrait s'inspirer de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises en France pour créer une responsabilité des entreprises au niveau européen, notamment dans le cadre de la lutte contre la déforestation.